Salut tout le monde, c'est Maxime de MobileAddict. Alors après ma vidéo-thèse de l'iPad Pro 2018, que vous avez été très nombreux à apprécier, et pour ça je vous remercie énormément, vous avez été beaucoup à me réclamer une vidéo où je vous montre mes accessoires indispensables que j'utilise avec mon iPad Pro. Eh bien, on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Mon premier accessoire indispensable que j'emmène toujours avec moi, avec mon iPad Pro, c'est un clavier Bluetooth de la marque Logitech. Il est bien mieux que le clavier qu'Apple vend avec l'iPad Pro, le Smart Keyboard Folio, pas seulement à cause de son prix moins cher, mais parce qu'il permet de faire davantage de choses. Par exemple, il propose des touches de fonction qui permettent d'accéder aux multitâches et de revenir à l'écran d'accueil de l'iPad sans avoir touché à l'écran de l'iPad. Il intègre également des touches médias qui permettent de piloter la musique ou une vidéo pour la mettre en pause ou en lecture, mais également de régler le volume directement depuis le clavier sans avoir touché à l'écran. Il propose également trois touches Bluetooth qui permettent de basculer rapidement sur un autre appareil, par exemple si vous avez votre iPhone à côté de vous et que vous recevez un message auquel vous voulez répondre, vous appuyez sur une des touches Bluetooth pour vous connecter immédiatement à l'iPhone et vous répondez en tapant sur le clavier et vous rebasculez sur l'iPad en appuyant sur une autre touche Bluetooth. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup sur ce clavier, c'est que la sensation de frappe est bien meilleure sur ce clavier de Logitech que le clavier d'Apple. Et en même temps, comme c'est un clavier Bluetooth, vous pouvez le positionner librement par rapport à l'iPad et ça c'est assez appréciable. Ce clavier se recharge et pour son autonomie, il faut compter à peu près un mois, ce qui est plutôt une très bonne autonomie. Enfin, dernier avantage de ce clavier par rapport à celui d'Apple, c'est qu'il propose le rétro-éclairage et ça c'est assez pratique quand je vais l'utiliser dans des environnements un peu sombres. Mon deuxième accessoire pour l'iPad Pro, c'est bien évidemment la protection qui est l'équivalent du Smart Folio d'Apple mais qui est surtout bien moins cher que le produit d'Apple. Cette protection Smart Folio très pratique s'attache magnétiquement au dos de l'appareil et permet de protéger l'avant et l'arrière de l'iPad Pro. Ce que j'aime bien avec cette protection, c'est qu'il est possible de l'enlever et de la remettre très facilement et c'est assez pratique par exemple quand je l'utilise dans le canapé, je retire la protection pour l'utiliser en mode tablette et en même temps ça allège le poids de l'iPad parce que si vous gardez la protection avec, ça alourdie un petit peu le poids de l'iPad. Et la protection qui recouvre l'écran peut se replier sur elle-même pour servir de support dans deux orientations différentes. Et quand je suis en voyage, j'utilise une autre protection qui a l'avantage par rapport au Smart Folio de protéger les coins de l'iPad. On sait jamais, ça peut protéger contre une chute et c'est d'ailleurs celle que je recommande aux personnes qui sont un petit peu maladroites. Alors bien que l'iPad Pro offre une très bonne autonomie d'environ 10h, quand je suis en déplacement ou quand je suis en voyage, j'emmène une batterie externe avec moi qui a une particularité. Cette batterie de la Macraft Power d'une capacité de 20100 mAh est équipée de l'USB PD et en fait ça permet de recharger rapidement l'iPad Pro, l'iPhone et vous pouvez aussi recharger un MacBook Pro avec. Dans mes tests, ça permet même de recharger l'iPad Pro plus rapidement qu'avec le chargeur 18W qui est fourni avec les derniers iPads Pro. La batterie est fournie avec une pochette de transport qui la protège des chocs contre d'autres objets dans le sac et en même temps ce petit sac comporte également une petite poche pour venir y mettre les câbles qui viennent avec la batterie. La batterie vient avec deux câbles, un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-A vers micro-USB. Il est toutefois nécessaire d'utiliser un de vos chargeurs pour recharger la batterie. Par exemple, vous pouvez utiliser le chargeur de l'iPhone ou de l'iPad Pro pour recharger cette batterie. Cette batterie que j'utilise offre trois ports différents. Il y a un port USB-C qui fournit une puissance pouvant monter jusqu'à 45W quand ça recharge un MacBook Pro et ça peut monter jusqu'à 30W quand il s'agit de recharger un iPad Pro. Tandis que le port USB-A lui peut fournir une puissance de 12W pour recharger rapidement un iPhone. Il y a également un bouton qui permet de faire allumer un indicateur visuel composé de 4 lumières bleues qui indiquent le pourcentage actuel de la batterie. Bref, une super batterie qui permet de recharger rapidement tous mes appareils. S'il y a bien un accessoire que j'adore et que je ne peux vraiment pas m'en passer avec mon iPad Pro, c'est bien l'Apple Pencil. C'est vraiment un accessoire que je recommande à n'importe qui qui a un iPad Pro, voire même un iPad de 2018. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, ça ne sert pas uniquement à faire du dessin et à prendre des notes. Vous pouvez l'utiliser de nombreuses façons différentes. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo où je vous montrais les différentes façons d'utiliser l'Apple Pencil. Pour citer quelques cas d'utilisation, vous pouvez par exemple faire du montage audio. Vous pouvez également faire du montage vidéo, c'est ce que je fais régulièrement sur l'application LumaFusion. Vous pouvez aussi prendre des notes, bien sûr, dessiner des croquis. Vous pouvez également faire de la retouche photo très précise avec l'Apple Pencil. Et vous pouvez aussi remplir des formulaires PDF à l'Apple Pencil directement sur l'iPad Pro. Et ça, c'est assez pratique, comme ça vous n'avez plus à imprimer les formulaires, à les remplir à la main et ensuite à les envoyer par la poste. En plus, l'Apple Pencil de deuxième génération est plus agréable à tenir en main, en partie à cause de sa face plate, qui en même temps l'empêche de rouler quand il est posé sur une table un petit peu penchée. La recharge en plus est très sympa, elle se fait de façon magnétique sur la tranche de l'appareil. Et quand vous avez fini d'utiliser, vous ne voyez pas de le perdre, puisque vous pouvez l'attacher magnétiquement sur la tranche de l'iPad Pro. Un autre accessoire que j'ai toujours avec mon iPad Pro, c'est un hub USB-C, que je viens brancher sur le port USB-C de l'iPad Pro. Cela me permet de brancher différents périphériques sur l'iPad Pro et de le recharger en même temps. En même temps, ce hub me permet d'importer des photos et vidéos de cartes SD et micro SD directement sur l'iPad Pro. Sur le hub que j'utilise, il y a trois ports USB-A qui me servent notamment à connecter mon micro, le Blue Yeti, qui me sert à faire la voix off pour les vidéos. Il y a également un port HDMI, il y a aussi un emplacement pour une carte micro SD et un autre pour une carte micro SD. Il y a également un port USB-C pour recharger l'iPad et alimenter les accessoires. Il y a également un port RJ45 qui permet d'avoir l'internet en filaire sur l'iPad Pro. Ce hub me permet surtout d'éviter d'avoir à trimballer de multiples adaptateurs en fonction de mes besoins. Alors même si j'utilise beaucoup l'iPad Pro en orientation paysage, ça m'arrive souvent de vouloir l'utiliser en orientation portrait. Et pour ça, j'utilise un support spécifique qui est bien stable et qui permet d'avoir l'iPad Pro en orientation portrait, mais aussi paysage. Et ça accepte, en tout cas celui que j'utilise, accepte l'iPad Pro 11 pouces, mais aussi l'iPad Pro 12,9 pouces. Ce que j'aime bien avec ce support pliable qui est en forme de compas, c'est qu'il est très compact et peut se ranger très facilement dans un sac. Et il est en métal, donc il est très résistant avec des embouts en caoutchouc anti-dérapant pour éviter qu'il ne glisse quand il est posé sur une surface un petit peu lisse et pour éviter aussi que l'iPad glisse hors du support. Ce support permet, grâce à deux pieds, dont un qui est réglable, d'utiliser l'iPad Pro en trois orientations différentes. Il y a d'abord une orientation horizontale qui est plutôt pratique pour dessiner ou taper sur l'écran, et deux orientations verticales qui sont plutôt adaptées pour regarder du contenu sur l'iPad ou encore travailler avec l'iPad Pro avec un clavier externe. J'ai également remarqué un autre point positif avec ce support. Avant, quand j'utilisais la protection du Smart Folio en orientation verticale, et que j'appuyais un petit peu fort sur l'écran, l'iPad avait tendance à basculer en arrière, mais ce n'est pas le cas avec ce support qui permet de maintenir l'iPad bien stable, même en appuyant un petit peu fort sur l'écran. Les nouveaux iPad Pro sont très puissants, ils sont capables de faire tourner sans problème des jeux consoles qui ont été adaptés en version iPad. Et la meilleure expérience de jeu que j'ai eu sur l'iPad Pro, c'est en utilisant une manette MFI avec des jeux compatibles. C'est pour ça que je me suis acheté une manette Bluetooth de la marque SteelSeries qui fonctionne avec tous les jeux iOS qui supportent ce type de contrôleur. Celle que j'utilise s'apparente un peu à une manette Xbox, elle est très agréable à tenir en main, elle est en plastique rigide, elle propose une bonne autonomie de 40 heures, et elle se recharge via un port lightning sur la manette. Au niveau des contrôles, elle propose une croix directionnelle, deux joysticks, un bouton menu et quatre boutons principaux, et il y a également quatre boutons de type gâchette en haut de la manette. La manette se met à jour via une application iOS, et vous pouvez jouer avec celle-ci à tous les jeux compatibles avec ce type de contrôleur. D'ailleurs, pour trouver des jeux qui fonctionnent avec cette manette, je vous recommande d'utiliser l'application Ludumap, qui répertorie tous les jeux compatibles avec les contrôleurs de jeux, et qui sont en même temps classés par genre pour trouver facilement ce que vous voulez, entre des jeux de rôle, des jeux d'action, etc. Quand je suis chez moi, j'adore utiliser les haut-parleurs de l'iPad Pro, qui sont vraiment excellents. Par contre, quand je vais travailler en extérieur, que ce soit dans un bureau, ou encore dans un café, et que je vais écouter une vidéo ou regarder de la musique, le premier accessoire que j'emmène toujours avec moi, c'est bien évidemment les écouteurs sans fil d'Apple, mais Airpods. Ils fonctionnent exactement de la même façon avec l'iPhone qu'avec l'iPad Pro. Quand vous retirez un écouteur de vos oreilles, cela va mettre, par exemple, une vidéo en pause, et relancer la vidéo quand vous remettez l'écouteur dans votre oreille. Et pareil pour une musique. Ils sont très agréables à porter, et le son est relativement bon. Et par exemple, quand vous regardez une vidéo dans un café et que vous avez un ami à côté de vous, vous pouvez partager un écouteur avec lui pour qu'il puisse regarder la vidéo en même temps que vous. Je m'en sers notamment dans mon lit quand ma copine dort, comme ça je peux regarder tranquillement une série avec les écouteurs sans pour autant la déranger. C'est probablement le meilleur accessoire Apple que j'ai acheté ces dernières années, car il a changé mes habitudes. Si vous avez ou vous prévoyez d'acheter des Airpods, je vous recommande fortement d'acheter une protection en silicone pour le boîtier des Airpods. Ça ne coûte quasiment rien et ça va éviter que le boîtier des Airpods soit une savonnette dans vos mains, mais ça va également le protéger contre les chocs, les chutes et les rayures. Alors bien que j'utilise l'iPad Pro de plus en plus comme ma machine principale, il m'arrive encore souvent, régulièrement, d'utiliser mon MacBook Pro. Et quand c'est le cas, j'aime bien utiliser l'iPad Pro comme second écran pour le MacBook. Et pour ça, j'utilise un tout petit accessoire qui s'appelle Luna Display et qui vient se brancher sur le port USB-C du MacBook Pro. Il suffit juste ensuite de lancer l'application Luna Display sur l'iPad et sur le MacBook. Et vous avez un iPad Pro comme deuxième écran pour le MacBook. Et comme c'est une solution qui marche sans fil, je peux déplacer librement l'iPad Pro par rapport au MacBook, voire même donner l'iPad Pro à quelqu'un pour lui montrer quelque chose qui vient de mon ordinateur. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en plus de la souris, il est possible d'interagir avec l'interface de macOS, avec l'écran tactile de l'iPad Pro. Une vidéo sur mes accessoires indispensables à utiliser avec l'iPad Pro serait incomplète si je ne parlais pas du sac de transport que j'utilise pour transporter mon iPad Pro et les accessoires qui vont avec. Il est un petit peu difficile à trouver sur internet parce qu'il m'a été offert il y a quelques années par une ex-copine. C'est un sac besace en cuir de la marque Lancaster qui est très résistant et qui a la particularité d'intégrer une poche extérieure pour venir glisser l'iPad Pro dedans. Et ça accepte un iPad Pro jusqu'à une taille de 11 pouces. Il y a plusieurs espaces de rangement à l'intérieur du sac dont une poche zip. Il y a même des endroits où vous pouvez venir glisser des stylos et ça fonctionne également pour venir ranger l'Apple Pencil. Comme c'est un sac qui date d'il y a plusieurs années, j'ai pas réussi à le retrouver sur internet mais je vais quand même vous mettre les références du sac dans la description de la vidéo si ça vous intéresse de le retrouver. Et enfin, le dernier accessoire et pas le moindre que je considère indispensable à avoir, c'est un chiffon microfibre. Ceux que j'utilise sont doubles faces, il y a une face qui est en microfibre et l'autre qui est en d'un et ça va vous permettre de nettoyer vraiment très proprement l'écran de votre smartphone, de votre tablette, de votre ordinateur, voire même des lunettes. Je l'utilise également très souvent pour nettoyer l'objectif de la caméra du smartphone afin d'obtenir des photos bien nettes. En plus, ça coûte quasiment rien. De mémoire, ceux que j'utilise se vendent par pack de 5 et ça coûte moins de 10 euros. Du coup, j'en laisse un dans ma valise, dans ma sacoche, dans le bureau et dans la chambre. Si un ou plusieurs accessoires que j'utilise avec mon iPad Pro t'intéressent, je t'ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Et si tu es curieux de connaître les accessoires que j'utilise avec mon iPhone, je t'ai mis le lien de la vidéo qui devrait apparaître ici. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo et surtout si tu as découvert un accessoire qui t'intéresse, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu, partagez cette vidéo, ça m'aide et surtout, surtout, abonne-toi pour ne pas qu'une des prochaines vidéos. Allez, ciao !